Salut à tous et salut à toutes, c'est Xana. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'appuie-tête. Il y a un an de cela, je vous avais fait une vidéo comme quoi si jamais l'arrière de votre siège tombait, c'était à cause de l'appuie-tête. Mais aujourd'hui encore, j'ai des tas de personnes qui me demandent comment on peut démonter cet appuie-tête. Alors je ne sais pas si c'est la solution qu'utilise Tesla pour démonter l'appuie-tête. En tout cas, moi c'est une solution que j'ai trouvée si jamais ça vous intéresse. Alors déjà, ne forcez pas dessus, ce n'est pas une appuie-tête classique, donc il n'est pas démontable techniquement à la main. Il va falloir vous équiper d'un petit tournevis, voire deux tournevis. Et tout simplement, à l'arrière droit, enfin sur les parties gauches de chaque tige, vous avez une petite barre en métal. Et en fait, il faut la décaler afin de libérer l'appuie-tête. Voilà, vous voyez comment je fais. Donc il suffit de faire ça, relever un côté, donc le mieux ça serait deux tournevis et être deux, ça sera encore plus facile. Ou sinon, vous faites comme moi une petite cale, histoire qu'elle ne redescende pas. On fait l'autre côté du coup, pour justement faire sauter. Et là, vous voyez, on le voit très bien, voilà la tige, vous la déplacez complètement et l'appuie-tête remonte un peu. Alors, il faut bien le décaler parce que sinon, ça ne remonte pas. Voilà, et là, je me suis rendu compte que l'autre côté avait sauté. Donc, obligé de remettre ma cale. Et tout simplement, une fois ça fait, l'appuie-tête remonte d'un coup. Alors, ne forcez pas trop parce que là, vous voyez ce qui s'est passé, c'est que j'ai un bout de colle de la partie supérieure. Donc, ça prouve qu'il a légèrement décalé vers le haut. Et du coup, une fois ça fait, une fois qu'on a passé ce cran, vous pouvez complètement le retirer. Il n'y a pas de problème. Alors, attention, la tige est quand même assez longue, ce n'est pas une courte. Et du coup, la partie arrière aussi, elle tombe. Paf ! Ce qui vous permet d'intervenir soit pour nettoyer le cache arrière, soit pour faire quelque chose d'autre. À vous de voir. Et sinon, pour le remonter, c'est très simple. Vous le refaites coulisser et il va se clipper tout seul. Voilà, ce n'est pas très compliqué. Alors, pensez bien à replaquer la partie arrière avant de redescendre parce que sinon, vous allez être bloqué. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura appris comment démonter l'appuie-tête. Et sur ce, on se retrouve à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao !